Le démon, le diable, existe-t-il ? Est-ce un personnage réel ou bien une personnification du mal ? Deux options. Les gens depuis toujours croient au diable. Et moi, je suis plutôt sceptique, réservé. Le diable est-il un personnage ou bien une personnification de ce mal qui existe dans le monde ? Grosse question. L'Occident a tendance à rejeter le diable comme un personnage réel. Au point que dans le Notre Père, en français nous disons, mais délivre-nous du mal. Mais en arabe, on dit quoi ? Délivre-nous du malin. Et la traduction est celle de l'arabe. Le texte originel, délivre-nous du malin, du mauvais. Il y a tant de textes dans la Bible qui plaident en faveur d'une interprétation littérale du diable comme quelqu'un. Déjà, à la première page de la Genèse, au moment où l'homme est créé, on le voit sortir, sous la forme du serpent. Ça signifie quoi ? Eh bien, ça signifie que le mal est antérieur à l'homme. Ce n'est pas le péché d'Adam qui a introduit le mal dans le monde. Il y a un mal antérieur, je dirais, consubstantiel à la création. Et ce mal qui s'est présenté sous la forme du serpent, Nous le verrons ressurgir, plutôt ce malin, Nous le verrons ressurgir avec Job, Job, le fameux livre de Job, où le diable se présente à Dieu et lui dit « Tu me permets de tenter ton serviteur Job. » Là, on a l'impression de quelqu'un qui parle à quelqu'un. Évidemment, le livre de Job est, je dirais, un conte à contenu théologique, peu importe sa portée historique. Mais, là encore, il est question du diable. Et, dans l'évangile, la tentation au désert, Jésus rencontre le diable qui essaye de le séduire, de le tromper. Et, nous le trouvons à chaque page de l'évangile, les démons, les hommes posséder du démon. Un jour, on a interrogé l'exorciste de Paris. Un exorciste, c'est un prêtre chargé de chasser les démons. Dans l'église, il a une fonction. Et, on lui a demandé, mon père, Avez-vous rencontré vraiment des cas de possession du démon ? Après 40 ans de ministère, comme exorciste à Paris, il a dit, en 40 ans, j'en ai rencontré un, peut-être deux. Et, vous avez peut-être entendu parler des possédés de Loudin. Il y a un livre de Aldous Huxley, très intéressant, lisez-le, sur les possédés de Loudin. Loudin est une ville de France et où il y a eu un cas de possession terrible. Et, souvent, les possédés parlent des langues qu'ils ne connaissent pas, poussent des cris qui ne sont pas humains, et se tordent par terre et se roulent en écumant. Bref. Alors, la tendance actuelle est de dire, oui, 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 tout ça, c'est des cas pathologiques. Aujourd'hui, la médecine a fait des progrès et tout ce qu'on appelait le démon s'explique par un dysfonctionnement cérébral, par une maladie psychique. Donc, réduire la part d'étranges et de surnaturels à un phénomène uniquement médical. Deux options. Vous êtes pour qui ? Vous êtes pour laquelle ? Vous croyez au diable ? Ou bien vous croyez que le diable est la personnification d'un mal qui existe, qui nous entoure, qui nous habite, qui nous précède et qui nous suit. Le mal. Le mal ou le malin ? Le mauvais ou bien Satan. Satan. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir cette photo du diable telle que représentée dans une des gargouilles de la cathédrale de Chartres en France. Les gargouilles, c'est ces conduits d'eau qui déversent l'eau de pluie. Il y a au terme de chaque guerre des cornes, des griffes, un rictus, Satan, tel qu'on se le représente un peu partout depuis longtemps. Et puis, nous le retrouvons à la fin de l'histoire dans le fameux livre de l'Apocalypse sous la forme de quoi premièrement d'un dragon à sept cornes et dix queues qui balayent le tiers des étoiles du ciel, redoutables, effrayants, ou bien de la bête. Et puis, on nous dit à la fin le malin, le dragon, le méchant sera précipité dans l'abîme. La fin de l'histoire, c'est la victoire du bien sur le mal du Christ sur Satan. Et tout se termine dans un happy end qui est la Jérusalem céleste, les cieux nouveaux, la terre nouvelle. Au fond, que le diable soit un personnage réel ou qu'il soit une personnification de ce mal répandu partout n'a pas tellement d'importance. vous allez me dire on veut savoir je ne peux pas vous donner la réponse. Vous allez me dire mais c'est clair dans l'évangile et dans la Bible il est tout le temps on parle tout le temps de lui. Je ne peux pas vous donner la réponse. Je ne sais pas. mais au fond est-ce que ça a de l'importance est-ce que de savoir si le mal si le malin existe sous forme réelle en tout cas en tout cas ce qui est sûr c'est que le mal existe et il nous entoure et quand on voit des scènes de décapitation des enfants égorgés des femmes violées quand on voit ce qui se passe avec Daesh et d'autres avec tous les terroristes avec le dernier attentat qui a eu lieu avant-hier au Sinaï la haine la violence le goût de détruire de tuer ça ça existe ça ça existe et le journal est là pour nous le dire tous les jours j'ai beaucoup réfléchi à cette question depuis quelques mois et alors que j'étais porté à dire mais non mais non c'est pas un personnage réel je me suis dit mais pourquoi il ne serait pas quelqu'un le Satan le malin le prince des ténèbres vous connaissez l'origine de cette croyance au diable dans le livre de Daniel dans l'ancien testament Dieu crée les anges tous bons et qui sont des êtres de lumière ils reflètent la lumière la lumière de qui la lumière de Dieu une lumière qui ne vient pas d'eux mais qui le reflète qui le reçoive et l'un de ses anges peut-être avec d'autres qu'on appelle Lucifer se révolte il dit cette lumière est de moi est en moi je ne la reçois pas d'ailleurs son péché est de s'être attribué une lumière qui venait d'ailleurs une puissance qui venait d'ailleurs et c'est souvent le grand péché de l'homme moi moi je sais moi je peux moi et tout à coup entre lui et la lumière entre lui et Dieu il y a une barrière et le prince de lumière car le mot Lucifer vient de deux mots latins Lucifer celui qui porte la lumière le porteur de lumière est devenu Lucifer le prince des ténèbres le prince des ténèbres les ténèbres c'est une expression du mal dans la Bible les ténèbres la nuit oh quand j'étais petit j'avais peur de la nuit on mettait toujours une veilleuse dans la chambre pour que quand je me réveille moi et mes frères d'ailleurs ce soit pas nuit ce soit pas noir on sait à quel point les enfants ont peur du noir prince des ténèbres mais les ténèbres ne sont pas tant les ténèbres physiques extérieures les ténèbres c'est quand le coeur se durcit se ferme à la lumière se bloque sur lui-même et finalement et finalement le diable c'est lorsque c'est lorsque j'accueille en moi cette force de ténèbres lorsque je deviens moi-même Satan rappelez-vous ce que déjà Jésus disait à Saint-Pierre lorsque Saint-Pierre voulait le détourner de son projet il lui dit arrière Satan oh Dieu c'est dur c'est dur Jésus qui traite Saint-Pierre de Satan car Satan s'incarne toutes les fois que nous faisons le mal Satan ressurgit sous mille visages sous mille figures autour de nous en nous la tentation le serpent le serpent insinuant insidieux est-ce que Dieu vous aurait dit est-ce que vraiment c'est ceci ah il se présente toujours sous forme d'un ange de lumière pour nous tromper c'est le trompeur il trompe il ment et Jésus a dit eh bien c'est le père du mensonge le père du mensonge et toutes les fois que nous sommes malhonnêtes avec nous-mêmes que nous trichons que nous sommes de mauvaise foi c'est Satan qui nous habite et toutes les fois que nous haïssons notre frère ou notre soeur c'est Satan qui nous habite et toutes les fois que nous laissons aller à nos passions que nous nous trahissons nous-mêmes c'est Satan qui nous habite vous allez me dire Satan le vrai Satan je n'en sais rien cette puissance des ténèbres oh comme je la sens dans la politique d'aujourd'hui que ça sent mauvais que ça sent mauvais les nations démocratiques qui défendent les droits de l'homme sont les premiers à écraser l'homme une religion qui se dit de paix et de tolérance et la première à écraser l'homme qu'on se tourne du côté de l'Orient ou de l'Occident on trouve cette même présence maléfique elle est là et Saint Paul a une phrase quelque part lorsqu'il dit ce n'est pas contre la chair et le sang que nous combattons c'est contre les puissances de ténèbres qui nous entourent qui nous habitent surtout ses manches savoir si théoriquement le Satan existe ou n'existe pas si c'est un personnage ou une personnification n'a pas d'importance l'important c'est de combattre ce mal en nous autour de nous sans répit jusqu'au dernier souffle et lorsque dans le secret de mon coeur je sens la tentation la séduction il est malin le malin 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 il ne se présente pas comme ça non il prend un visage qui paraît attirant séduisant Saint Ignace de Loyola fondateur des jésuites a étudié avec approfondissement les ruses du démon les tactiques comment il procède il ne vous dit pas fais le mal il vous dit mais non je te propose un fruit qui est merveilleux bon à voir savoureux c'est toujours sous forme d'un bien qu'il se présente l'ange de lumière et là il faut apprendre à discerner et les exercices spirituels de Saint Ignace sont là pour nous y aider à discerner où est-ce qu'il se cache quel est son langage quelle est sa stratégie sa tactique sa manière de faire de nous tromper ça c'est sur le plan intérieur et personnel mais sur le plan extérieur il y a un combat à mener un combat à mener jusqu'au dernier jour et c'est jamais gagné et c'est jamais gagné ce qui est extraordinaire dans la Bible c'est justement cet affrontement entre les lumières et les ténèbres Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut alors la lumière a tout envahi non il y a les ténèbres et Dieu sépara la lumière des ténèbres et pourquoi n'a-t-il pas supprimé les ténèbres bel marra comme on dit il faut que ça coexiste jusqu'au dernier jour nous vivons un drame l'histoire est un drame un affrontement entre ces deux puissances mais je veux pour terminer citer cette phrase de Jésus parmi ces derniers propos qu'il a tenus à ses disciples il a dit ceci c'est maintenant que le prince de ce monde sera jeté dehors c'est maintenant que le prince de ce monde sera jeté dehors le vrai combat c'est pas nous qui le menons oui on le mène à notre petite mesure selon nos petits moyens mais celui qu'il a affronté face à face ce combat ce duel de géants qui a eu lieu le soir du vendredi saint ça ça a été le moment décisif le moment décisif c'est pas seulement devant ce possédé de l'évangile d'aujourd'hui que Jésus lui a dit sort de cet homme c'est le moment c'est le moment où Jésus est descendu aux enfers comme on dit qu'il a rencontré l'adversaire face à face hum sors de là fous le camp va-t'en mais mais c'est mon royaume moi je suis le prince des ténèbres je suis là chez moi les enfers qui étaient le lieu de Satan sont devenus le lieu de Jésus il occupe il occupe le royaume des ténèbres et il en fait un royaume de lumière mourir ce n'est pas entrer dans les ténèbres c'est plonger dans la lumière comme beaucoup de ceux qui ont vécu une mort provisoire en témoigne de l'autre côté c'est la lumière et ça c'est l'espérance il a gagné il a gagné Satan j'ai plus peur n'ayez pas peur de Satan n'ayez pas peur du péché il est plus fort Jésus est plus fort Jésus a gagné la bataille il a gagné le combat c'est fini définitivement confiance confiance j'ai vaincu le monde et le monde c'est le monde de ténèbres dont il était question tout à l'heure Seigneur notre foi consiste à croire éperdument que tu es le plus fort que tu as gagné la bataille que tu as vaincu Satan Amen